Musique Dans l'actualité de ce lundi, concert d'éloge pour Babacar Touré, le fondateur du groupe Sud Communication, est inhumé au cimetière Bakia de Touba. Son œuvre dans le monde des médias restera indélébile selon plusieurs témoignages. La colère gronde chez les artisans d'art de Soumbéjoun, leur activité fortement impactée par la crise due au coronavirus. Ils se disent méprisés par les autorités. La situation est dramatique selon eux. Reportage à suivre. Et puis pas question de fêter la Tabaski hors de la terre natale. Après avoir manqué les retrouvailles de la corité, c'est l'occasion pour nombre de Sénégalais de se retrouver en famille pour fêter l'Aïd El Kabir. À J-4 de la Tabaski, le retour au bercail s'organise déjà dans les gares routières. La recommandation du ministre de la Santé et de l'Action sociale a peu de chances d'être suivie. Sur l'international, la CDAO exige la démission de 31 députés maliens mal élus et l'organisation des législatives partielles. Les chefs d'État ont tenu un sommet extraordinaire sur la situation sociopolitique au Mali. Plusieurs recommandations ont été formulées pour une sortie de crise. Il était un passionné de l'information. Babacar Touré repose désormais au cimetière Bakia de Touba. Mais avant, la levée du corps s'est tenue ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Les familles, le monde de la presse et les autorités étatiques ont tous fait le déplacement. Alassane Bar, Yousoubaro. Hommage à un homme d'intimation exceptionnel. La presse pleure la mort de Babacar Touré. Quelqu'un qui était en permanence intéressé par le devenir de la presse. Tout le temps. Moi je l'ai remplacé le 10 septembre 2018. Il n'a jamais cessé d'échanger avec moi depuis ce jour-là. Un seigneur dans tous les sens du mot. Et je pèse mes mots en disant que c'est un seigneur parce que Babacar Touré est une personne extraordinaire. Une autre dimension de l'homme, un journaliste chevronné qui adorait le métier. Moi je me détermine d'abord comme un produit du groupe Sud Communication. Pour la bonne et simple raison que c'est à l'issue que j'ai fait ma formation en journalisme et en communication. Et j'ai été reporter également à Sud FM. Je retiens de lui un homme intelligent. Il était homme. Il était humain. C'était un philanthrope. Un intellectuel avéré. Il s'est battu pour cette presse. Et j'étais témoin. Ce n'était pas évident au début des années 80. Et récemment, si à la TNT au Sénégal, c'est lui. C'est un homme au-delà d'un homme de presse. Il était un entrepreneur. Il était un humaniste. Il était un diplomate. Généreux et discret, le défaut a marqué prudent. Alessane Samba Diop se souvient d'un de ses gestes forts. Quand on était au groupe Futur Media, l'Observatoire avait sauté un article sur une jeune fille qui était admise au bac. Qui était orpheline. Qui devait aller étudier au Japon parce qu'elle avait une prescription. Mais n'avait pas les moyens d'y aller. Quand Babacastro a vu cet article, il m'a appelé au téléphone. Il a demandé les coordonnées de la famille. Il a pris 4 millions de francs CFA de sa poche qu'il m'a remise pour que je puisse remercier ça à la famille. Pour que la fille puisse aller étudier. Jusqu'à moi où je vous parle, la famille ne sait pas que c'est Babacastro qui l'a fait. Parce qu'elle a refusé que je donne son identité. Babacastro est un homme très intelligent qui assume entièrement ses relations. Il était, comme je l'ai dit, intelligent parce qu'il savait les limites à ne pas dépasser. Et il est l'un des plus grands combattants qu'on peut appeler de la société civile que le Sénégal ait connu. Le chef de l'État, Makisala, envoie une forte délégation à la tête. Le ministre de la Culture. C'est un digne fils du Sénégal qui a oeuvré pour la consolisation de notre démocratie, de notre presse qui est un exemple. Nous remettions le président pour le soutien mais aussi le personnel soyant. Ces multiples actions vont demeurer. Babacastro laisse derrière lui une nation orpheline, une presse peinée. Mais qui peut être fier, fier de ce grand massieur qui a oeuvré pour son rayonnement. Il va reposer à jamais, à tout bas. Le Sénégal est 24 heures après le rappel à Dieu du président Babacar. Les employés du groupe Sud Communication sont toujours inconsolables. Tous se souviennent d'un brillant manager. Fatima Touré-Youssoubarou. Dans les locaux du groupe Sud Communication, un calme plat y règne. Au lendemain du rappel à Dieu du président fondateur du groupe, la tristesse se lit encore sur ses visages. Journalistes et techniciens ne tarissent pas à des loges. Tous rendent hommage à Babacar Touré. C'était un homme très courageux, qui ne m'achète pas ses mots, et qui faisait tout pour qu'on ait l'esprit Sud-Efford. C'est un grand monsieur, une forte personnalité, un grand intellectuel, un grand journaliste. Un homme de culture très vaste, un homme de grandes dimensions, comme je dis. généreux dans l'effort, humble et très, très, très discret. Ces multiples combats menés dans le milieu audiovisuel restent à coup sûr gravés dans les mémoires, selon nos interlocuteurs. Un grand monsieur de la presse fait partie des gens qui se font respecter à cause de leur envergure, surtout au niveau de la presse. Comme je dis, il a occupé des fonctions importantes au niveau de la presse. Tant sur le plan national qu'international, c'est un homme qui était à la hauteur du combat qu'il menait. Pour ses agents du groupe Sud-Communication, Babacar Touré était une référence. Il appelle tout homme de médias à s'inspirer de lui. Babacar Touré, j'avais remarqué qu'à chaque discours, il rappelait aux journalistes comment se tenir et comment doit être un bon journaliste. Et c'était très important pour lui, parce que ça a été sa bataille, c'est ce qu'il a fait en nous. Alors, il a voulu que les autres journalistes soient aussi comme ça. Le rappel adieu de l'ancien président du Sénéra, une grosse perte pour le Sénégal. Ses collègues regrettent sa disparition et promettent de perpétuer son leg. Et la promotion des langues locales lui tenait à cœur, selon le directeur de publication de la Gazette. Babacar Touré a beaucoup fait pour la promotion de la langue wolof dans le milieu audiovisuel sénégalais. Sud FM, Sén Radio, dans même la définition du médium, Sén Radio, vous comprenez largement que la proximité était la chose qui était la plus mise en avant pour permettre à chacun de pouvoir dire, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris à travers ma langue. Et ça, c'était important pour Babacar Touré, parce que pour lui, la démocratie, la démocratie qui a une dimension extrêmement forte, ne peut être bien assise que quand le peuple s'accapare quasiment de la bonne information pour pouvoir dire, ah, nous avons maintenant la bonne information pour bien faire le choix. Et le Sénégal doit rendre un hommage à Babacar Touré. L'homme a été multidimensionnel et il fait partie des pionniers de la presse et de la démocratie, a révélé le journaliste Bar Kaba. Au regard de ce que Babacar Touré a fait pour la presse sénégalaise et pour la consolidation de la démocratie sénégalaise, je pense que des funérailles nationales, et je pèse bien mes mots, ne seraient pas de trop. Parce que le pays, la nation, vient de perdre l'un de ses sujets les plus brillants et l'un des cerveaux les plus puissants de ce pays, en la personne de Babacar Touré. Toute sa vie, il aura démontré qu'on peut allier non seulement une puissante capacité intellectuelle, mais aussi un leadership incontestable dans le management des organisations. L'aventure de Sud, dont Babacar Touré a été un des pionniers avec ses compagnons, est une des plus belles réussites de ces dernières années en Afrique de l'Ouest. Et voilà ce que nous pouvons dire sur le rappel à Dieu du président Babacar Touré, qui a été inhumé, nous le rappelons, au cimetière Bakia de Touba. L'autre grand titre de cette édition, les artisans du village artisanal de Soumbéjoun ont subi de plein fouet la crise due au coronavirus. Le secteur est sinistré selon ces artisans et ils se sentent abandonnés par leur ministère de tutelle. Ils ont tenu un sit-in pour se faire entendre. Pape Farenning et Amadouba. Ils ont investi la vie pour manifester leur mécontentement. Les artisans du village artisanal de Soumbéjoun ne peuvent plus supporter les conséquences de la Covid-19. Depuis six mois, toutes leurs activités sont en ralentis. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler au président de la République que vraiment, depuis six mois, nous sommes en confinement touristique. Vous savez, nous faisons partie de ce pays. Nous avons vu plein de choses dans ce pays, dont les garagistes, les griots et tout le monde récompensé. Sauf les artisans d'art qui sont ici à Soumbéjoun. Ces artisans déplorent le mépris des autorités à leur endroit. Ils veulent une subvention pour pouvoir fêter dignement la tabaski avec leur famille. Il y a des gens qui doivent partir faire la tabaski. Ils n'ont pas travaillé depuis six mois. Donc, monsieur le président, regardez derrière nous. Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille. Il y a des gens qui doivent faire la tabaski avec leur famille. Jusqu'à présent, ils sont là à Dakar à vous attendre. Et nous, monsieur le président, on est là, on a subventionné le secteur de production et services. Sauf le secteur d'art. Nous voulons que l'État nous respecte. Ils réclament le départ du directeur du commerce. Pour eux, c'est la cause de tous leurs malheurs. Notre ministre tutelle n'a rien fait pour nous. Pire encore, le directeur du commerce est là depuis Abdujouf. Il a fait passer 13 minutes devant lui. Ce que nous réclamons, c'est son départ purement et simplement. Après ce premier de presse suivi d'une marche improvisée, les artisans du village artisanal de Soumbéjoun comptent passer à une autre étape. Si rien n'est fait. Merci, Pape Farah. Autre poussée de colère avec les vendeurs de voitures installés sur la VDN. Sommet de quitter les lieux avant le 7 août. Ils regrettent le timing très juste selon eux. Ils veulent être édifiés sur le futur site de recassement. Nous avons échangé avec M. Abdukharim Fofana, ministre de l'Iranisme, qui nous a proposé un projet d'aménagement de 8 hectares à Djamnyadjo, qui se nommera Djamnyadjo Autozone. Nous avons accueilli ce projet avec enthousiasme et optimisme. Et nous attendons ce retour jusqu'à présent. Nous savons que nous n'allons pas rester éternellement ici, mais nous souhaiterons être accompagnés par l'État du Sénégal. Si nous devons quitter aujourd'hui ces espaces sur lesquels nous avons investi des centaines de millions, nous vous posons ces questions. C'est pour aller où avec plus de 3 000 véhicules ? Où allons-nous stocker ces véhicules ? Qu'allons-nous faire des emplois créés ? Qu'allons-nous faire avec nos véhicules qui sont au port ? Qu'allons-nous faire avec nos crédits empruntés à la banque pour financer nos activités ? Nous pensons qu'en cette période de résilience économique, l'État devrait nous accompagner au lieu de menacer la pérennité de notre activité. Nous attendons les réponses des autorités et sommes disposés à les rencontrer et à échanger avec eux. Pour rappel, nous représentons plus de 100 opérateurs économiques installés à Dakar. Nous gérerons plus de 20 milliards de droits de douane à l'État du Sénégal, soit 120 milliards depuis les 6 années. Nous gérons plus de 15 000 emplois directs ou indirects. Et aujourd'hui, si le Sénégalais Lambda peut se permettre d'acheter une voiture à un prix amortable, c'est grâce à nous. Nous avons démocratisé l'accès des voitures particuliers au Sénégal. Alors maintenant, à Ziguinchor, où des arriérés de primes sont réclamés par les travailleurs du centre de traitement des malades de la Covid-19, arborant des brassards rouges. Les travailleurs du plus grand centre de traitement des malades de la Covid-19 dans la région naturelle de la Casamance ont fait face à la presse pour réclamer à l'État des arriérés de primes spéciales prévues dans le cadre de la force Covid-19. Suivons leur porte-parole avec notre équipe à Ziguinchor. Ce qui se passe exactement et ce qui ne va pas est que nous avons invité à cette sortie de presse pour dénoncer un fait. Donc nous sommes là depuis le 22 mars. Depuis qu'on est là, on a travaillé d'arrache-pied, avec le respect de la conscience professionnelle et tout. Tout ce que demande le travail, nous sommes là en train de le faire correctement. Donc vu cette situation, sans demander aucune motivation, rien du tout. Donc par simple engagement. De ce fait, à notre grande surprise, l'État du Sénégal a octroyé une prime spéciale de motivation pour tous les gens qui travaillent dans les CTE, dans le territoire national. Mais à notre grande surprise, on est resté depuis le mois de mars sans aucune prime de motivation, sans toucher même à aucun sou de cette prime de motivation-là. Au même moment, les collègues qui sont un peu partout dans le Sénégal, à l'est du pays, au nord, un peu partout au centre, ils ont reçu leur prime depuis le mois de mars. Et à chaque mois, ils reçoivent leur prime alors que nous, on est laissés en rade. C'est ce que nous dénonçons avec la plus grande énergie. Nous nous interpellons, notre autorité supérieure même, à savoir le ministre de la Santé et même le président de la République, pour qu'il apporte une solution à cette situation. Et concernant la situation épidémiologique du jour, 3 décès et 83 Covid-plus sont rapportés aujourd'hui. 50 personnes développent une forme grave de la maladie. Et puis les Sénégalais vont-ils suivre les recommandations du ministre de la Santé et de l'Action sociale ? Vous le savez, pour éviter un embrasement épidémique, Abdelhaï Djoufsa recommande aux Sénégalais de fêter la Tabaski là où il réside. Un appel qui semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Regardez ce reportage de Maïmoun Ndjaye et Djafar Abba. Dans cette rue du quartier populaire de Djaoyof, on aperçoit ce bus qui doit rallier d'un moment à l'autre Jigenshore. Contrairement à la recommandation du ministre de la Santé, ce jeune ne fera pas partie de ce qui passe l'Edelkébir à Dakar. Passer la fête de la Tabaski en famille, c'est une vieille tradition chez nous. Nous n'habitons pas à Dakar et c'est normal d'aller au village. Limiter les déplacements dans ce contexte de pandémie, une solution seulement ce natif de la Casamance voit la solution ailleurs. Chacun de nous doit être responsable pour pouvoir respecter les gestes barrières. Je pense que c'est le plus important, quel que soit où on va pour aller célébrer la fête, mais il faut respecter les gestes barrières. Et nous, c'est dans cette circonstance-là aujourd'hui que nous avons organisé une caravane à destination de Djaoyof, le village de Anakpry précisément. Mais quiconque montrera à bord de ce véhicule, vous allez d'abord respecter les gestes barrières. Pour ces voyageurs, avec l'assouplissement des mesures, il est impensable de ne pas partir au village à l'occasion de la Tabaski. Il y a certes du monde dans ces gares flottantes, mais que faire ? Que chacun respecte les mesures barrières, c'est la seule solution, à mon avis. Dans cette gare flottante de Taïba 4 à Djaoyof, ces jeunes disent vivre avec le virus tout en respectant le protocole sanitaire. Merci Maïmouna. Alors maintenant, dans le nord, où les producteurs d'arachides veulent tenter l'expérience de la culture irriguée dans la vallée où 45 500 hectares de riz sont emblavés cette saison. Pour la phase test, 300 hectares d'arachides seront cultivés et les producteurs d'arachides promettent de renverser la tendance dans les années à venir. La région de Saint-Louis, avec ses milliers d'hectares, est une zone agricole. Ici, 45 500 hectares de riz ont été emblavés pour la saison sèche chaude. Pour renverser la tendance et assurer la culture de l'arachide irriguée, des producteurs d'arachides tentent l'expérience avec 300 hectares pour la phase test. Après l'Assemblée générale, on va commencer à travailler parce qu'on a mis à commencer avec 300 hectares qu'on va mettre en valeur, qu'on va commencer avec 300 hectares. La démarche, c'était tout simplement d'essayer d'aller voir les producteurs, d'essayer de les convaincre, d'essayer de tout faire, qu'ils adhèrent à ce projet. L'expérience des paysans du Nord est saluée par les collectivités locales. On ne peut pas marcher 3 kilomètres sans voir de l'eau. Donc ce qu'on a fait, il y a de la terre favorable à la culture arachidière. Donc on a regroupé nos producteurs, on a organisé le développement, donc il reste aux gens de s'atteler à la locomotive. Pour la première fois, la vallée du fleuve aura une coopérative qui prendra en charge la culture irriguée de l'arachide, une organisation qui sera soutenue par les services de l'État. Nous avons suivi avec intérêt, pas à pas, disons, les démarches qui ont été menées pour créer justement cette coopérative. Donc l'accompagnement va se poursuivre à travers les différents démembrements du ministère de l'Agriculture qui vont appuyer, disons, cette coopérative-là. 45 000 hectares pour la culture du riz et 300 hectares pour la culture de l'arachide irriguée. La différence est énorme, mais les producteurs d'arachides comptent renverser la tendance dans les années à venir dans la région nord. Et puis retenez en bref que l'écrivain et économiste sénégalais Félou Nsar quitte l'université Gasson-Berger de Saint-Louis pour l'université américaine de Duc en Caroline du Nord. Il va y enseigner la philosophie africaine, contemporaine et diasporique. Le professeur Félou Nsar, par ailleurs spécialiste de la musique, va dispenser des cours d'histoire de la musique et de la politique. Il précise qu'il continuera de donner ses cours en ligne à l'UGB, notamment en épistémiologie. Le travail d'encadrement de ses doctorants de l'UGB se poursuivra également. Et puis ce lundi, c'est tenu par visioconférence un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO consacré à la situation sociopolitique au Mali. Ce sommet a fait des recommandations fortes pour une sortie de crise rapide au Mali. La démission immédiate des 31 députés dont l'élection est contestée, une recomposition de la Cour constitutionnelle conformément à la disposition constitutionnelle du Mali ainsi qu'à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, entre autres recommandations. Voyons tout cela dans ce récit d'Ibrahim Akkan. Pour apaiser l'attention au Mali, en proie à une crise sociopolitique depuis plus d'un mois, l'ACEDAO exige la démission de 31 députés mal élus et des législatives partielles. Cela devrait permettre de vider le contentier électoral n'est des dernières législatives maliennes. L'organisation sous-régionale recommande également la mise en place d'un cabinet limité aux fonctions régaliennes avant la formation d'un gouvernement national. Enfin, dans le document, des sanctions sont prévues à l'encontre de ceux qui s'opposeront au processus de normalisation. Pour Mamadou Issoufou, président en exercice de la CEDAO, le temps presse et les risques sont grands, rappelant que le Mali a failli tomber entièrement au maire de groupes djihadistes en 2012 et qu'un effondrement de l'État aurait des conséquences graves non seulement pour le Mali, mais aussi pour tous ses voisins et même au-delà, le Niger et le Burkina Faso. Rappelons qu'à l'issue de ce sommet virtuel, la principale revendication du M5 RFP, notamment la démission du président. Et intéressons-nous, Hibou, à la posture religieuse de l'imam Mahmoud Diko, tête d'affiche du M5, un meneur d'hommes et leader d'opinion. Comment comprendre cette posture ? Nous avons donné la parole à des religieux sénégalais. Regardons ce reportage de Cher Diop et Yusse Barro. L'imam Mahmoud Diko, figure de la contestation au Mali, cristallise les attentions. Son attitude renvoie à la révolution iranienne dirigée par l'imam Khomeini de l'avis du secrétaire général de la Ligue des Imams Zéouléman du Sénégal. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui était déjà arrivé récemment avec l'imam Khomeini, qui était le guide de la révolution iranienne et qui a fait tomber le chat d'Iran pour le remplacer. C'est à peu près la même chose qui est en train de se passer au Mali où l'imam Diko est en train de diriger une révolution très normale, très normale. Tout est politique dans la vie, même la religion. Pour gérer la religion, le prophète avait mis des dispositions. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion en tant que telle. Les motivations du leader du M5 RFP ne sont pas religieuses. Il se bat pour une meilleure gouvernance du Mali, normale, de l'avis de son collègue sénégalais. L'imam est un régulateur, une très haute personnalité, très respectée, très écoutée et très influente, n'est-ce pas ? Par conséquent, il constate des dérapages sur la gestion, n'est-ce pas, de son pays ou sur des pratiques même qui sont aux antipodes des principes de la morale. Il a l'obligation, n'est-ce pas, de les dénoncer. L'imam Diko vaut la tête du président Ibrahim Boubacar Kaita, soutenu par ses homologues de la CEDEAO qui se sont retrouvés ce lundi à un sommet extraordinaire. Au Sénégal, l'imam Morta Ngaï espère une issue heureuse à cette crise. Parce qu'un médiateur ne doit jamais se décourager, n'est-ce pas ? L'essentiel, c'est de tout faire pour que la stabilité et la paix reviennent en fait dans ce pays. L'influant imam campe sur sa position. Cette phrase lâchée, après sa rencontre avec les chefs d'État de la sous-région, un délon sur sa détermination. Moi, je le dis, je préfère mourir, m'artur que de mourir, tratte. Merci, cher. Et puis, un mot de sport avant de boucler cette édition. Pour sa première saison en Première Ligue en Angleterre, Ismaël Sarr n'a pas pu empêcher la rélégation de son équipe Watford. Toutefois, depuis un manque de régularité, il a réussi quelques performances. Nous y reviendrons avec cher Sadi Boujara. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez ce soir, inspecteur Maïsar. Merci.